Chaque jour de bonnes choses et 20 ans d'expérience qui feront toujours la différence. Salut mes amis, bienvenue dans notre cuisine. Alors voilà, aujourd'hui on va faire notre propre pâte à tartiner. Énormément de gens adorent cette pâte à tartiner chocolat noisette. Cependant elle est chère, elle n'est pas très saine. C'est suffisamment de raisons pour la faire vous-même chez vous. Elle sera bien meilleure, moins chère et vous contrôlerez la composition de votre pâte à tartiner. Donc si vous adorez ce genre de pâte à tartiner, cette recette vaut le coup d'être suivie. Et d'être refaite à la maison. Vous aurez besoin de 180 g de noisette entière, 100 g de chocolat au lait, 80 g de sucre en poudre, 80 g de sucre glace, 5 g de cacao amer, 15 g de lait en poudre, 10 g d'huile de tournesol. La première étape consiste à torréfier nos noisettes, donc on les met dans une plaque. Et là on les met au four, 180 degrés, 10 minutes. Préparez une plaque avec du papier sulfurisé ou une feuille de silpate. On va préparer un caramel à sec, sans eau. Je mets les 80 g de sucre semoule dans ma casserole. On ne mélange à aucun moment avec un ustensile, on va juste de temps en temps mélanger comme ça, en remuant la casserole. Là vous pouvez voir que le caramel commence à se former sur les bords. Voilà, là le caramel commence à être bon. On le laisse légèrement brunir. Et on va prendre notre plaque avec le papier. Et je vais verser mon caramel sur mon papier. Et là, on va laisser refroidir et durcir notre caramel. Les noisettes ont été torréfiées, donc 10 minutes. Si vous avez des noisettes avec peau, c'est à la sortie du four qu'il faut les éplucher. Donc pour ça, vous pouvez prendre un torchon humide et les frotter avec. Prendre quelques noisettes, les frotter dans votre torchon. Et la peau devrait s'enlever assez facilement. On va prendre une partie de nos noisettes, 100 g pour être précis. Que l'on va mixer donc dans le Robocoupe avec cette lame. Je vais y ajouter les 80 g de sucre glace. On va mixer jusqu'à obtenir une pâte. Donc là, de temps en temps, il sera nécessaire de rabattre la pâte. La retirer des parois. Et on continue. Ça prend 5 minutes, il faut être patient. Là, ça y est, on a obtenu la pâte de noisettes que l'on voulait. Tendant ce temps, mon caramel a durci. Je vais le casser. Comme ceci. Et à ça, je vais ajouter les noisettes restantes. Autrement dit, 80 g. Et là, on va mixer jusqu'à obtenir du praliné. Donc c'est le même principe qu'avant. On veut obtenir une pâte assez homogène. Là, pareil, n'hésitez pas à rabattre la préparation si ça colle aux parois. Voilà. Donc, là, on a une pâte. Je vais remettre ma pâte de noisettes à base de noisettes et sucre glace. Je vais faire fondre mon chocolat. Je vais l'ajouter à ma préparation. Je vais mixer. Là, on n'est pas loin du résultat final. Il nous reste à ajouter 3 derniers ingrédients. Le cacao en poudre, le lait en poudre et l'huile de tournesol. Et là, on va remélanger une dernière fois. Et notre pâte à tartiner sera prête. Et voilà. Vous pouvez prendre un petit bocal, comme ce genre de bocal. Ou transvaser votre pâte à tartiner dedans. Ça, vous pouvez le conserver à température ambiante. Vous pouvez le conserver plusieurs semaines. Et voilà, mes amis. Vous avez désormais votre propre pâte à tartiner. Un délice. Franchement, vous n'en achèterez plus. Vous n'en achèterez plus. Vous allez faire des économies. Et vous allez vous régaler. N'hésitez pas à me soutenir. Likez, partagez, abonnez-vous. Activez la clochette. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501